Bonjour à tous, bonjour à toutes, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur une nouvelle fleur de bac. Il s'agit de White Chestnut, le marronnier blanc. C'est la fleur des pensées, donc vous l'avez compris, c'est une fleur qui va être très utile pour les personnes qui sont tout le temps en train de penser, en train de ruminer, de ressasser. C'est presque une torture mentale en fait. Il se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur ce qui va se passer. C'est d'autant plus évidemment d'actualité en ce moment que sur ce qui s'est passé, alors qu'on le sait, c'est terminé. Et ils ne sont jamais en fait dans l'instant présent parce qu'ils sont tout le temps en train de... C'est plus fort qu'eux en fait, c'est incontrôlable cette affaire-là. Donc ce sont des gens qui vont avoir des pensées obsédantes, qui vont ruminer en permanence. Qu'est-ce que ça provoque ? De la fatigue, bien évidemment. Des troubles du sommeil, de la dépression aussi, de la déprime, voire de la dépression. Il ne faut pas rester comme ça, comme je le dis la plupart du temps. Il faut transformer en fait ces émotions négatives-là en quelque chose de beaucoup plus positif. Qu'est-ce que propose White Chestnut ? C'est d'apporter en fait la paix à l'esprit, d'apporter des idées beaucoup plus claires. On clarifie ces idées, une fois qu'on l'a prise, j'ai expérimenté bien évidemment, avant de vous dire tout ça. On voit la situation avec plus de recul, avec plus de justesse. Et on a surtout la certitude de résultat positif. Donc ça c'est pour White Chestnut. La couleur qui est en lien avec cette fleur-là, c'est ça, c'est le bleu. C'est le bleu du ciel, c'est le bleu de la mer, c'est la carte de mon jeu de cartes couleurs qui est issue de mon livre « Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour ». Donc la carte du bleu, c'est « Aujourd'hui je me sens calme, sereinement ». Vous voyez, la nanette, elle ne bouquine même pas là. En fait, elle se repose. Elle repose sa tête. C'est comme si elle avait trouvé le bouton « Off », vous voyez, pour se reposer, pour qu'il soit ensuite beaucoup plus performant. Le bleu, c'est le bleu du ciel et le bleu de la mer, c'est le bleu des vacances. Tout le monde sait ce que c'est que d'être en vacances, tant mieux. Mais qu'est-ce que c'est être vacant ? Qu'est-ce que ça signifie, être vacant ? Être vacant, ça signifie être libre du parasitage de la tête. Et c'est ce que propose et White Chestnut et l'énergie du bleu. Être vacant, c'est se reposer enfin pour permettre au mental d'être plus performant après. L'huile essentielle qui est liée à tout ce que je viens de vous dire, il y en aurait plusieurs, mais celle qui m'est venue tout de suite en préparant cette vidéo, c'est la menthe poivrée. Parce qu'elle va clarifier les pensées, elle va amener de la fraîcheur. Un vent de renouveau, un vent de frais en fait au niveau de la tête, vous savez, vous prenez le flacon, vous faites un petit peu ça, vous en mettez là, hop, ça va vous ramener, c'est très bon d'ailleurs contre les migraines, et puis ça permet de ramener une fraîcheur et comme si on se recalait en fait au niveau de nos pensées, comme si ça permettait de faire le tri et de revenir à l'essentiel. Et puis au niveau des pierres, je vous en ai sélectionné deux, qui est tout d'abord la célestine bleue, que voilà avec la gangue, que vous voyez ici, et les petits picots, alors c'est du brut ça, c'est une pierre très intéressante quand on vit des troubles du sommeil, parce qu'elle réconforte, elle ramène à soi, elle calme beaucoup, donc très utile, alors peut-être pas sous l'oreiller parce que ça risque de vous blesser, mais au moins sur votre table de chevet, où là elle va pouvoir diffuser son énergie apaisante. Et puis une deuxième pierre, j'allais dire fleur, une deuxième pierre, c'est l'aigle marine qui est à la base une pierre de communication, parce qu'encore une fois c'est le chakra de la gorge, mais c'est aussi une pierre qui va ramener beaucoup de calme, qui va dissoudre les peurs et qui va calmer le système nerveux. Voilà, voilà pour aujourd'hui, tous ces amis, ces alliés, l'énergie du bleu, habillez-vous en bleu, White Chestnut, vous pouvez, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, vous pouvez les acheter en pharmacie et en parapharmacie, 3-4 gouttes directement dans la bouche, ou bien mélanger à un verre d'eau ou un verre de jus d'orange, et puis les huiles essentielles aussi, on en trouve dans les parapharmacies, les pharmacies, et puis les pierres, mais écoutez, attendez un petit peu, à moins que vous les ayez chez vous, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite, oui, plein de bonnes choses. On va y arriver, c'est bientôt la fin, et il faut y croire, et je pense à vous fort, et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501